On part d'abord d'une suspicion. Une suspicion ça va être soit un bovin qui est trouvé douteux en abattoir, soit un bovin qui est trouvé positif ou douteux en prophylaxie. Dans ces cas là, on va mettre l'exploitation sous surveillance, c'est l'APMS. L'exploitation pendant cette période là n'a plus le droit de vendre ni d'acheter d'animaux le temps qu'on éclaircisse cette suspicion et que l'on se prononce sur le fait de savoir si on a affaire à un cas de tuberculose ou pas. Si hélas la suspicion est confirmée, l'APMS est transformée en APDI, en arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et ce sont les mesures sanitaires qui s'imposent. La règle générale, c'est l'abattage total. Si en revanche, à l'issue de l'APMS, le cas est infirmé, on confirme que ce n'était pas de la tuberculose. L'APMS est levée et l'élevage retrouve son entière liberté.